Hey ! Depuis le mois dernier, des films et des séries de Noël sont venus étoffer les plateformes de streaming. Netflix sort des calendriers de Noël tous les ans pour t'attirer et te divertir. Ma famille peut regarder Maman j'ai raté l'avion mille fois. D'ailleurs c'est les 30 ans du film cette année et Disney s'est dit qu'il allait marquer le coup en sortant un remake un peu plus actualisé. Je ne l'ai pas encore vu mais je ne sais pas ce que ça donne et j'espère qu'il ne sera pas éclaté comme remake parce que c'est ce qu'ils font tout le temps avec ces films. Si certaines personnes se réconfortent devant ces films en attendant Noël, d'autres préfèrent se mettre en action. Commencer à décorer par exemple, sortir le calendrier de l'Avent, le sapin, les guirlandes, les chaussettes, les boules de Noël, les couronnes et d'ailleurs beaucoup décorent leur maison le lendemain même d'Halloween ou des fois même en même temps. C'est sûr que après novembre, que je considère comme un des mois les plus déprimants de l'année, c'est tentant de vivre l'ambiance des fêtes un peu en avance. Après il y a des fights qui se créent, surtout dans les familles. Entre ceux qui veulent décorer le 1er novembre et ceux qui veulent sortir le sapin au dernier moment. Je te propose d'arrêter les hostilités et interrogeons la science. Vaut mieux décorer en avance ou au dernier moment. J'espère que cette vidéo pourra apporter la paix dans ces familles où ce conflit dure depuis trop longtemps. Beaucoup trop. Noël comme tu le sais est une fête religieuse, mais qui est vite devenu un symbole familial avec l'émergence de la bourgeoisie. C'était à l'époque de Louis-Philippe en France, dans les années 1830. Au fil du temps, Noël devient une référence, non pas que pour les riches, mais aussi pour les personnes de la classe moyenne. Il survient après des rites tels que les cadeaux et le Père Noël surtout pour les enfants. Pouchez-vous les oreilles les enfants inventés par nos amis américains. Le Père Noël est juste un agent commercial en fait. Au 19ème siècle, les capitales comme Paris, Londres et New York inventent des grands magasins qui sont ornés de décorations et de lumières pour créer un climat de confort et attirer des clients. On en parle dans une autre vidéo juste ici, ou même de ses côtés, je ne sais plus. Noël devient alors accessible au grand public. Mais l'origine des décorations n'a rien à voir avec Noël, ni une quelconque religion. En fait, le sapin et les décorations remontent au Moyen-Âge, des rites de fin d'année marqués le solstice d'hiver. En gros, c'est quand la terre est inclinée de sorte que l'hémisphère nord soit éloigné du soleil. Et bien à l'occasion, un arbre était décoré de fruits comme symbole de vie, ce qui deviendra notre sapin de Noël d'aujourd'hui. Bon, fin de ce moment historique. Maintenant avec l'urbanisation et la modernisation, les décorations et les illuminations sont la marque de fabrique de Noël. Dans des parades, des marchés de Noël et même chez soi, à ce moment de l'année, beaucoup, mais beaucoup de gens décorent leur maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Au States, il y a même des concours de déco de Noël à 50 000 dollars et de plus en plus de gens intensifient ce moment de célébration en s'y prenant bien en avance. Selon The American Christmas Tree Association, plusieurs psychologues pensent que décorer en avance ferait du bien à notre santé mentale. Premièrement, ça permet de continuer la festivité juste après Thanksgiving ou Black Friday pour certains. Deuxièmement, ça augmente la sécrétion de dopamine provoquée par les bonnes ondes des fêtes. Et enfin, le sentiment de bien-être intensifié par ce moment chaleureux et familial s'y installe très tôt. C'est donc un automatisme. Notre cerveau reconnaît tous ses bienfaits et nous pousse à chercher tout ce reconfort en avance. D'autres études montrent que les décorations sont une bonne excuse pour rendre les gens plus aimables et amicaux, surtout ceux qui installent des décorations à l'extérieur de la maison. Pour cette étude, des personnes non natifs américains ont été sélectionnées pour donner leur impression sur des résidents américains. Les résultats montrent que ceux qui décorent la façade de leur habitat sont vus comme plus rassembleurs, plus ouverts et plus amicaux. Et si on décorait notre maison toute l'année, est-ce que ça marcherait aussi ? Les résultats soutiennent aussi que ces résidents utilisent les décorations comme moyen de s'intégrer dans l'activité sociale d'un quartier. En conclusion, les décorations interagissent avec la sociabilité. Si tu veux en finir avec les réseaux sociaux, décore l'extérieur de ta maison pour plus d'interactions. En vrai, ça peut être marrant, mais pas très écolo du coup. On consomme 9 kW de l'heure à 3,50€ de l'heure, ça fait 14€ par jour pendant 5 semaines. Donc si les décorations et les guirlandes lumineuses rendent heureux et sociables, elles ne s'appliquent pas qu'à Noël alors. Les décorations lumineuses extérieures sont très traditionnelles dans la communauté indienne lors des fêtes des Lumières qui a lieu fin octobre début novembre. Et en plus, selon la coutume, ils offrent aussi pour l'occasion des cadeaux et des gâteaux sucrés à leurs familles, les amis et les voisins. C'est trop bien comme fête, je trouve. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si Noël, c'est pas trop ton truc. En tout cas, si le Père Noël existait, je sais ce que je lui demanderai. Je lui demanderai ton abonnement et la petite cloche. Et un partage dans les réseaux sociaux aussi, s'il trouve que j'ai été un bon garçon cette année. Bonne fête de fin d'année et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada